salut à tous les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la 207 donc je répète donc la 207 c'est un moteur 1 litre 6 90 chevaux diesel et je vais vous montrer du coup dans cette vidéo comment on démonte le débit m et comment le nettoyer parce que aurait à mesure des années en fait vu que c'est de l'air qui passe et qui est filtrée par rapport aux filtres à air et parce que des fois il ya des dépôts qui viennent se mettre dessus et du coup après ben ça il fonctionne pas très bien ce qui du coup nous fait avoir un mauvais ralenti comme défaut que ça aussi quand la voiture est à chaud elle se met à caler donc tous ces petits donc tous ces petits problèmes voilà donc c'est dans cette vidéo je vais te montrer comment on démonte allez c'est parti voilà on se retrouve au niveau du moteur il se situe à cet endroit là donc là tu as la boîte à air et là le débit m où tu as ton arrivée jusqu'à ton turbo et il se situe là avec le capteur qui est là d'accord donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va dévisser ce collier là avec un tournevis ou une clé de 8 et on va dévisser du coup là et là pour du coup le sortir et le nettoyer et après je vais te montrer avec quoi je le nettoie donc du coup on prend notre tournevis là et on vient dévisser donc je me suis trompé ce pas du 8 c'est du 7 voilà on vient de visser notre collier pour que ce soit bien ample après on va enlever ça donc ça c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'en fait il ya une pâte il ya une pâte qui s'est cassée et du coup j'ai dû mettre un fil un fil pour le maintenir tout simplement ça a été mis avec une pince platin je vous vois maintenant on va s'occuper des petites vis du fond donc on enlève la cosse maintenant qu'on a tout démonté c'est possible c'est possible qu'il y en ait une autre en dessous ouais c'est ça il y en a une autre en dessous donc du coup je vais enlever ça voilà ça me gênait montrer je sais pas si vous la voyez il y en a une du coup en dessous donc il y en a une au dessus l'autre elle est là haut et là où vous la voyez en bas donc là je vais prendre ma petite clé là et je vais aller le dévisser dessous donc là j'ai appuyé là voilà j'ai fait sauter le collier donc on met là haut voilà ça j'ai désaccouplé ça vu qu'on le fait piloter c'est un collier et là je vais vous montrer du coup après on la voit donc là ce que je fais c'est que je vais dévisser la dernière qu'à dessous donc si tu y arrive pas à y accéder ou tu peux enlever ton filtre à gasoil qui se situe là ou alors tu viens débloquer ta ou tu viens débloquer ton filtre à air tout simplement donc en fait le filtre à air il est bloqué par deux par le dessous et le dessus c'est juste des des espèces de loki qui le tiennent donc tu le tire vers le haut et hop ça se débloque et là après du coup tu as accès et en lampes et en la penchant là du coup tu peux tu peux le dévisser donc voilà la dernière vie s'enlever instant de vérité hop et là voilà donc tu vois donc toute cette partie électronique il faut y faire attention que c'est hyper hyper sensible c'est que des composants c'est que des petits fils et tout ça et des composants donc il faut y faire attention donc là on va maintenant on va passer on va passer au nettoyage donc voilà donc pour le matériel je vais te montrer comment je procède pour le nettoyage rien de plus compliqué un nettoyant frein de chez action à 1,90 euros ça fera très bien la faire et là du coup on va en badigeonner un petit peu partout et et comme ça j'ai pris un carton pour te montrer du coup la saleté qui va qui va écouler donc là on va commencer par ce côté là donc je sais pas si tu peux y voir un petit peu comme sa goutte noire bon Après, une fois que tu as fini, tu prends du sopalin pour enlever du coup vraiment le surplus. Voilà, une fois qu'on l'a nettoyé, donc moi j'ai pris un chiffon, une serviette, et du coup je viens nettoyer du coup tout le devant, là, et un petit peu l'intérieur, mais pas tout ce qui est capteur, tout ça. La grille, enfin voilà, le faire un petit aspect propre. Donc voilà, maintenant on va passer à l'étape, du remontage. Donc je te passe à un accéléré. Du coup, on vient de voir comment on démonte un débitmètre, on vient de voir comment on nettoie un débitmètre. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit pouce bleu. Et voilà, donc si tu as des questions, surtout n'hésite pas à laisser des commentaires. J'y répondrai au maximum, même si cette vidéo date. Donc laisse toujours un commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Voilà, donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Merci. Merci.